Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de 2022, ça fait tout bizarre. J'ai pas été aussi présente que je l'avais promis pendant les fêtes parce que ça a été une grosse période et j'ai eu beaucoup de mal à gérer tout plein de choses, personnelles, professionnelles, enfin voilà. Donc veuillez m'excuser pour ça. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, malgré contexte un petit peu difficile cette année. Je sais que beaucoup de personnes ont passé Noël et le Nouvel An seul. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même pu avoir vos proches par téléphone, par visio, que vous avez réussi à vous divertir et que ça n'a pas été trop difficile, que vous ne l'avez pas passé dans trop de solitude. Voilà, que vous avez quand même réussi à passer un bon moment. Moi j'ai eu de la chance cette année de pouvoir partir en week-end un peu long dans la famille de mon copain parce que d'habitude je n'ai pas de jours consécutifs. Donc là, je travaille toujours le 24 décembre et du coup c'est vraiment compliqué de fêter le 25 en famille mais là ça s'est super bien goupillé donc je suis super contente. C'était un très bon moment de repos, tout ça, enfin j'ai vraiment déconnecté et ça m'a permis d'oublier tous les tracas, tout le stress qu'il y a eu pendant décembre. Donc j'ai été bien gâtée aussi. Je suis chaque année bien gâtée mais c'est vrai que c'est un peu différent quand les gens vous offrent les cadeaux, qu'ils ont pris le temps de le choisir, de l'emballer, voilà, ça donne pas la même chose. Donc c'est pour ça que je prends plaisir à faire cette vidéo cette fois-ci et comme c'est une vidéo que j'adore regarder en même temps, et ben voilà, je me suis dit que c'était d'autant plus chouette de la filmer et de la partager. Vous me direz d'ailleurs ce que vous, vous avez eu en cadeau de Noël. Je suis très curieuse parce que j'adore voir à quel point les gens sont créatifs et proposent vraiment de très belles choses personnelles, avec une petite touche d'originalité et tout. Donc voilà, je m'arrête de blabater, je vous montre tout ce que j'ai eu. Alors tout d'abord ma collègue, mon adorable collègue, m'a offert ces chaussettes Teckel. Bon, elles sont sales, je les ai déjà portées, mais on a toutes les deux une passion pour les chaussettes avec des imprimés, donc voilà, des petits Teckel. Elle sait que j'adore ça et c'était vraiment un geste qui m'a beaucoup touchée. C'est de la marque Pumpling. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, mais voilà. Et en plus moi aussi je lui ai offert une paire de chaussettes. Voilà, comme ça on a été hyper raccord, c'était assez drôle. Et elle m'a aussi offert un petit bol pour mon chat. Donc voilà, il est déjà occupé, un petit bol en forme de chat de chez Emma. Ensuite ma tante m'a fait parvenir plein 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 de bonnes choses à manger, tout ça. Plein de petites bricoles dans tous les sens où j'ai tout éparpillé dans la maison. J'en ai mangé la moitié aussi. Il y avait du thé aussi, d'une marque que je ne connaissais pas. Et j'ai eu cette très très belle applique. Alors c'est fait pour des lampes LED, mais c'est une étoile ajourée qui est très très belle. Alors je ne l'ai pas encore montée parce que je la garderai pour une prochaine maison. Mais voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne l'ai pas appliée en entier, mais c'est joli. C'est joli comme tout et ça vient d'une boutique qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle The Gypsy Light Circus. Voilà, gypsylightcircus.com si vous voulez aller voir. Je pense qu'elle a trouvé ça, elle, sur un marché de Noël ou quelque chose comme ça, puisqu'elle est assez friande de ça. Mon frère et ma belle-sœur m'ont aussi offert des chaussettes, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Alors j'ai dû probablement les laisser dans ma valise. Voilà. Mais les couleurs sont très sympas. C'est quelque chose d'assez épuré. C'est des Timberland, je crois. Et voilà, ça sera très chouette. On ne manque jamais de chaussettes. Et le cadeau le plus adorable, c'est ce petit cristal de roche que mon neveu m'a offert. Alors il a 6 ans, donc c'est trop mignon. Il a acheté ça sur le marché de Noël de son école. Et je trouve ça trop choupi parce que j'adore les pierres. Et alors je pense qu'il le sait, que son papa lui a dit. Mais je trouve ça trop mignon parce qu'il me l'a acheté avec son argent de poche. Et ça m'a vraiment trop touchée. Voilà. Il est trop mignon. Le frère de mon copain m'a acheté un puzzle parce que, oui, alors en fait, je suis quelqu'un de très organisé dans Noël. Donc j'ai quand même fait une liste de Noël. Il y a eu pas mal de surprises, mais j'ai fait une liste sur Okudou. Alors c'est pas du tout un placement de produit ni rien. Je sais même plus comment j'ai découvert ce truc. Mais c'est super pratique. Du coup, vous pouvez aller sur n'importe quel site et faire votre liste de naissance, de mariage, de Noël, d'anniversaire, de ce que vous voulez. Et en fait, moi, dès que je vois des trucs qui me plaisent, je le rajoute dans ma liste. Et comme ça, au moins, les gens trouvent facilement. On peut mettre une petite annotation. Enfin voilà, c'est hyper simple. Donc j'avais mis ce puzzle qui vient de chez La Dernière Pièce. Évidemment, c'est le Season's Greeting de chez Gellison. Et il est trop beau. Je l'ai fait hier pour le premier. Et c'était vraiment un petit moment cocooning très chouette. Donc voilà. Il est en plus avec du doré. Donc je l'ai trouvé encore plus magnifique une fois fait. Il était assez facile. Donc c'est cool. Avec sa copine, ils m'ont ramené du Cambodge une écharpe en coton qui est faite là-bas, qui est vraiment un coton kumère, qui est un très très beau coton. En plus, c'est une très jolie couleur, facile à porter. Voilà. Donc c'est un très beau cadeau également. C'est une grande écharpe. Voilà. Qui fait un peu toute saison. Donc c'est cool parce qu'elle est un peu épaisse, mais pas trop non plus. Donc au printemps, voilà. Elle est très chic. Très jolie. Ensuite, les parents de mon copain m'ont offert un stylo plume que j'avais également mis sur ma liste de la marque Parker parce que quand j'étais à l'école, j'adorais écrire au stylo plume. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Alors je ne sais pas où ils sont passés. C'est vrai que c'était des stylo plumes de supermarché, on va dire. Donc ça n'a pas dû durer très longtemps. Ils sont peut-être tous cassés et à la poubelle. Mais en tout cas, je n'en avais plus. Donc ce très joli stylo qui venait d'un site, je crois, vraiment spécialisé dans les stylos plumes qui est en France, vers Toulouse, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il était très très joli avec plein de constellations, un côté un peu astrologique et tout. Et depuis que je l'ai, j'écris tout le temps avec. Et il écrit trop bien. Voilà. Je l'adore. Il est vraiment très chouette. Et je suis super contente d'avoir renoué avec cette petite habitude qui était oubliée et qui me manquait. Un cadeau un petit peu particulier, c'est cette belle boîte à thé que ma marraine m'a faite. Elle est vraiment très très belle. C'était une petite commande que je lui avais faite l'année dernière. En fait, elle prend des cours de cartonnage et du coup, elle l'a réalisé entièrement à la main. Même la broderie, c'est son oeuvre. Et elle est vraiment magnifique. Donc je lui avais demandé une taille spéciale pour les cases. Donc j'ai rangé tous mes petits sachets de thé d'Aman. Et voilà, je la trouve superbe. Donc ça, malheureusement, vous ne pourrez pas la retrouver parce que c'est une pièce unique. Mais elle est vraiment très chouette. Et voilà, je suis trop heureuse. Elle est très très belle. Maintenant, il ne faut plus que je trouve un petit peu de place pour la ranger parce que pour l'instant, elle est dans le salon. Ensuite, mon papa m'a offert une bague que j'avais également mise sur ma liste. C'est une bague de chez Etoile Grenat qui est une marque qui revend des bijoux anciens, enfin de seconde main. C'est du vintage, mais pas trop éloigné non plus. Celle-ci, par exemple, je crois qu'elle était datée d'avant 2000. C'est une boutique qui existe sur Etsy. Et en fait, je l'avais découverte par hasard. Et j'avais cette bague dans mes favoris depuis un an, je pense. Et elle était toujours là. Elle m'attendait sagement. Donc je suis super heureuse. C'est de l'or. Je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être du 14 carats ou du 18, peut-être. Et des ircons. Voilà. Ce n'est pas des diamants. Mais elle est très, très mignonne. Et je trouvais qu'elle avait une forme très originale. Et elle est arrivée dans cette petite boîte en velours. Donc très mignon. Sur ma liste, j'avais également glissé un sac à main. Oui, je n'en avais pas besoin avec tout ce que je possède. Mais ça fait des mois que je ziote dessus. Depuis que Bobiz a montré cette nouvelle collection, cette nouvelle forme. Je l'ai trouvé magnifique. Et en plus, ils ont été très longtemps en rupture de stock. Donc ça, c'est mon amoureux qui me l'a offert. Et je le trouve vraiment superbe. Alors, je ne connais plus le nom du modèle. Alors, c'est le modèle en cône, en couleur Céladon. Et en fait, vous avez une petite hanse pour le porter en bandoulière, bien sûr. Il a derrière une petite poche pour mettre une carte de visite ou une carte Navigo. Ce que vous voulez. J'aimais beaucoup la hanse comme ça, en acétate, avec un petit côté un peu bois, corne. Voilà, que je trouvais très végétal, très organique, comme on dit. Je le trouvais magnifique. Et voilà. Je ne sais pas si ça va très bien avec mon pull. Mais je le trouve superbe. Et la boîte aussi est très belle. C'est mon premier sac de la marque Bobiz. Mais j'ai plein, plein de chaussures. Et je trouve qu'elles sont toujours très belles, très réussies. Et vraiment de très bonne qualité. Donc, voilà. Tous leurs produits sont faits au Portugal. En plus, là, je crois que c'est du tannage végétal. Donc, c'est un petit peu green. Et pour terminer, j'ai eu beaucoup, beaucoup de céramique. Puisque, visiblement, j'aime ça. Ce n'est pas du tout ce que j'ai prévu de faire cette année comme reconversion période professionnelle. Je vous en parlerai un petit peu plus. Mais, voilà. Vous savez, j'adore le thé. J'adore la céramique. J'adore les petits créateurs. J'adore les artisans. Voilà. Donc, on m'a offert plein de choses magnifiques. Alors, je vais essayer de ne rien casser. Parce que, du coup, tout est fragile. Alors, mon amoureux m'a offert une théière d'un potier qui habite en Ukraine. Si je ne dis pas de bêtises. Qui s'appelle Viteur Céramique. Que j'avais aussi mis sur ma liste. Alors, je n'avais pas mis cette théière-là. Parce qu'en fait, il a très peu de choses sur son comté de scie. C'est surtout de la commande, en fait, via Instagram. C'est un potier qu'on avait découvert dans un restaurant. En fait, ils avaient un service entier de ce potier. Ils nous ont dit comment il s'appelait. Comment ils avaient trouvé, en fait, ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils voulaient quelque chose de très spécifique. Et du coup, voilà. J'avais craqué vraiment sur ces produits. Alors, c'est un potier qui est quand même pas donné. Mais d'où la petite théière. Mais c'est plus une théière d'ornement ou de cérémonie. Voilà. Ce n'est pas une théière pour tous les jours. Elle est en racou. Et c'est une technique, en fait, de céramique. Avec une technique d'enfumage. Dans un four un peu sauvage. Pas un four dans un atelier. C'est plutôt quelque chose qui se fait à l'extérieur. Avec du bois et tout ça. Alors, je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'espère que ça a été très clair ce que j'ai dit. Parce que c'est tout ce que je sais sur le racou. Ça vient du Japon aussi. Comme méthode. Mais voilà. Elle est très très jolie. Encore de la part du frère de mon copain. Et de sa copine. Ce sont des petites poteries du Cambodge. En fait, c'est des artisans là-bas. Il y a même le nom dessous. Ça s'appelle Kimer Ceramics. Qui font des petites choses comme ça. Vraiment très artisanales. Et voilà. Ce sont des petites coupelles. Récipients pour la sauce. Voilà. Des petites choses comme ça. On met ce qu'on veut dedans. Et un bébé bol. Voilà. Donc, je trouve ça trop mignon. Et pareil. C'est très simple. Très épuré. J'aime beaucoup. J'ai des céramiques du monde entier en fait à Noël. Les parents de mon copain m'ont aussi offert ce petit bol à matcha un petit peu. Qui vient de chez Terre du Morvan. C'est un potier en fait dans la Nièvre. Dans le Morvan. Qui fait ça. Et pareil. C'est très organique. Très pur. Très épuré. Et je trouve ça magnifique. Alors ça c'est tourné. Je pense que c'est du gré. Et voilà. Et voilà. Je trouve ça magnifique aussi. Très brut. Il s'appelle Gautier Alexandre. Et si vous voulez aller voir, il a un compte Facebook. Et vraiment magnifique. Alors je vous remettrai bien sûr tous les liens que je peux vous donner. Tous les noms. Parce qu'il y a des choses, je pense qu'il faudra un peu vous déplacer. Ça c'était, c'est très local aussi. Et c'est très très beau. Mais ça vaut le coup d'être mentionné. Et d'être présenté. Parce que voilà. C'est des gens qui ont beaucoup de talent. Et la dernière céramique, c'est mon amoureux. Qui me l'a offerte aussi. Et en fait je l'ai découverte un petit peu sur le tard. Dans les découvertes Instagram. Et vraiment j'ai eu un coup de coeur. Le problème c'est que la céramiste ne faisait pas de vente en ligne actuellement. Parce qu'elle était sur un marché de Noël. Et qu'elle épuisait un petit peu toute sa collection du moment. Avant de créer une nouvelle collection. Donc ça a été toute une épopée. Que mon copain m'a raconté pour la trouver. Parce que c'était un marché de Noël à Strasbourg. Et on ne connait personne à Strasbourg. Donc il a demandé à un copain. Qui a demandé à un copain. Qui a demandé à un copain. Enfin bref, vous voyez le truc. Qui est allé acheter la tasse. Qui l'a envoyée. Et puis voilà. Donc elle est bien arrivée. Comme quoi il y a des rencontres un petit peu bizarres. Qui se font par le biais de connaissances. Et c'est une tasse. Alors la céramiste c'est Charlotte Heurtier. Avec un ornithorynque. Deux ornithorynques du coup. Alors en fait l'ornithorynque c'est mon animal préféré. Devant les chats. Devant les lamas. Devant tout ce que vous voulez. L'ornithorynque c'est un peu... Si je devais être un animal je serais un ornithorynque. Voilà. Et on n'en voit pas partout des ornithorynques. Et en plus c'est une tasse. Elle est superbe. Pareil c'est tourné. En plus je trouve que l'émail est hyper agréable. C'est un émail transparent. Qui est un peu... Il n'est pas mat. Mais il n'est pas brillant. Et hyper lisse. Il a quelque chose d'un peu... Ouais je ne sais pas. Un petit peu... Un peu particulier. Donc vraiment j'adore. Et voilà. C'est super bien fait. Elle fait des choses magnifiques. Elle fait aussi des espèces d'ours. En relief. Qui sont très très beaux. Du coup je la suis sur Instagram. Et j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà. C'était encore un très très beau cadeau. Donc voilà. J'ai été hyper gâtée à Noël. Et je suis ravie aussi d'avoir découvert plein de choses. Plein d'artistes. D'artisans. Je suis hyper reconnaissante de tous ces gens qui me connaissent si bien. Et qui m'ont offert de belles choses. C'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit. Enfin je pense que si vous regardez ces vidéos. Vous savez que c'est un plaisir aussi de regarder ce que les autres reçoivent. Parce que ça donne toujours des idées. Et puis on découvre plein de belles choses. Et puis je ne sais pas. C'est aussi... On voit un petit peu l'amour. L'amour qui est donné. Et du coup c'est comme si on en recevait un petit peu. Enfin voilà. On est témoin de l'amour. Et je trouve ça chouette comme vidéo. Voilà. Du coup j'espère que ça vous a plu. Que vous avez découvert de belles choses. Et de beaux artisans. Et je vais vous préparer d'autres vidéos dans la foulée. Et j'espère que je serai régulière. Au moins pour le début de l'année. Donc à suivre mes bilans lectures pour 2021. La deuxième partie. Ensuite je vous ferai la pile à lire. Et puis il faudra que je me penche sur ce fameux bilan. Point un petit peu personnel et professionnel. Puisque je voulais un petit peu laisser entrevoir. Mais je vais me tourner vers la céramique prochainement. Donc affaire à suivre. Alors si vous débarquez. Vous ne comprenez pas d'où ça sort. Mais je vous expliquerai tout ça. En tout cas. Bah écoutez. Portez vous bien. Une très belle année 2022. Pour vous. Pour vos proches. Que vous soyez en bonne santé. Que comme moi. Vous puissiez entreprendre de nouvelles choses. Réaliser vos rêves. Voilà. Prendre votre courage à deux mains. Et tenter de nouvelles aventures. C'est hyper important. De faire des choses qui nous plaisent. Et qui nous parlent au quotidien. Voilà. Donc c'était le petit mot de la fin. Alors je sais que c'est pas toujours facile. Moi je. J'y vais pas. En vitesse formule 1. J'y vais en vitesse. Escargot. Mais des fois à reculons. Mais. Mais après je suis hyper contente. De tout ce que j'ai entrepris. Et. Et fière de moi. Même si ça aurait pu aller plus vite. On va à la vitesse à laquelle on peut. Et. Et c'est super important. Donc réfléchissez à tout ça. Si jamais vous vous êtes pas en phase avec votre vie actuellement. C'est pas grave. Parce que ça peut changer à n'importe quel moment. Et vous pouvez. Faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est magnifique. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien. Et puis. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada